Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire mais que je n'ai pas encore fait dans une vidéo, c'est à dire trier mon maquillage parce que ça s'entasse il y a des trucs que j'utilise pas, des trucs que j'ai testé qui me plaisent pas forcément donc on va faire ça ensemble aujourd'hui comme ça vous allez voir ce que je fais quotidiennement c'est tout elle régale toujours comme une nièce oh je m'énerve avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour je suis Justine alias Jubiotifit, enchantée et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, c'est merveilleux, bienvenue à vous ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux donc si ça te plaît, tu peux déjà t'abonner activer la cloche, tout ça mettre un j'aime, enfin bref me soutenir comme tu peux, c'est à dire gratuitement en cliquant sur un bouton et ça m'aiderait beaucoup, vraiment c'est parti pour la vidéo donc je vais essayer d'installer ça comme je peux et je vais commencer par cette partie là à tout de suite salut, ça fait longtemps qu'on s'est vus donc j'ai essayé d'installer ça comme ça et puis je vais vous montrer au fur et à mesure donc ici j'ai gardé quelques petits emballages et j'ai la palette de Martin Cosmetics qui va très très bien je vous en parlais d'ailleurs dans ma vidéo la semaine dernière je trouve que ça fait super joli ici j'ai mes palettes ici j'ai les éponges de maquillage là j'ai des trucs genre coton tige, des élastiques à cheveux, on s'en fout là j'ai des palettes pour le teint ici j'ai des vernis You Are Cosmetics que j'avais reçu en cadeau là j'ai des petites boîtes pour ranger des trucs et du coup on va ranger déjà tout ça on va commencer par les palettes je pense pas que j'en ai beaucoup à enlever je trouve que j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même celle-ci c'est celle que j'avais acheté pour le concours c'est vrai que j'utilise pas beaucoup mais je la trouve belle je pense que je vais la garder alors celle-ci je l'ai acheté je l'ai bien aimée la Mardi Gras de W7 c'est une imitation de la Loft IT de Be Perfect c'est pas la qualité de ouf en même temps à 11€ c'est normal non je la garde parce que j'ai testé que deux fois puis on verra la Bright Matte évidemment je la garde c'est une palette arc-en-ciel tout simplement que j'ai un petit peu utilisé quand même la Patricia Bright de chez Révolution bah celle-ci je la garde parce que j'ai pas beaucoup de palettes neutres en fait je crois que je vais tout garder la Yoko Rally évidemment que je la garde elle est merveilleuse la Niki Tutorial X Beauty Bay aussi je la garde parce que j'adore les palettes Beauty Bay la Glam Light alors je l'ai je l'adore honnêtement je l'adore mais c'est vrai que les teintes ça me va pas forcément au teint quoi je vais la garder parce que j'adore Glam Light faut que j'utilise plus en fait bon la Wilderness évidemment je la garde elle est toute neuve Sunset Horizon je la garde j'adore je prends les palettes Beauty Bay c'est de la bombe atomique la Book of Magic c'est une bombe atomique la Age of Hoplens je la garde c'est la toute dernière la Cash Beauty je l'aime d'amour je la garde elle est merveilleuse mais c'est vrai que j'ai pas assez de temps pour me maquiller c'est dommage ça les deux palettes de paillettes c'est vrai que je les utilise pas souvent je les utiliserais pour Noël évidemment non je l'ai gardé hein la Retro Paradise de chez ULF moi je l'aime bien je l'ai gardé ensuite j'ai les deux petites de chez Beauty Bay aussi la Pastel et la Utopia à la base la Pastel c'était pas je l'aimais pas trop parce que je trouve que c'est pas les couleurs qui me vont et puis moi ça m'ennuie un peu le Pastel mais en fait maintenant que j'ai la Utopia je trouve que c'est super bien pour pouvoir les utiliser en fard de transition donc du coup bah je les garde et celle-là j'ai utilisée elle est magnifique aussi j'adore donc celle-ci c'est une vieille Naked que j'ai bah je vais pas l'acheter je vais les garder pour utiliser les fards beige enfin voilà quoi ah oui j'ai celle-ci la You Are Shadow bah c'est pareil c'est une palette de fards neutres ma foi qui est pas mal du tout pas la plus pigmentée mais pas trop mal et puis ça c'est une vieille Slick que j'ai donc celle-ci bah celle-ci faudrait que je la vire mais mine de rien elle est vieille hein cette palette quand je me maquillais il y a 10 ans et les fards ils sont bon déjà ils sont bien utilisés mais ils sont hyper pigmentés enfin regardez Slick c'était vraiment de la super qualité vraiment j'aimais beaucoup je m'en suis beaucoup servi ils sont crémeux et tout franchement ils sont trop beaux ces fards que des fards irisés je m'en sers pas souvent hein le miroir est pété d'ailleurs je vais pas l'acheter ça serait dommage mes trois petites palettes de LF des Beatsize elles sont super belles je les adore et la petite nouvelle là que je me suis procurée il y a pas longtemps la petite Alexis Stone d'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui j'ai utilisé ces deux fards là avec la Martine Cosmetics celle-ci j'avoue absolument parce que c'est que des fards à effet vous voyez on croirait que c'est des blancs mais non ça c'est un blanc à reflet rose ça c'est un blanc à reflet bleu et ça c'est un blanc doré donc les palettes en fait je garde au dessous ensuite les palettes pour le teint je vais me débarrasser de celle-ci donc c'est la Glow Glim Beam de chez LF c'est une palette d'highlighter donc c'est la teinte light c'est la teinte la plus claire et en fait j'ai vraiment essayé 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 de l'utiliser et j'aime pas du tout je trouve que le rendu il est trop pailleté trop trop flash trop blanc j'aime pas trop le rendu même les satinés sont je sais pas ma tasse de thé donc je vais m'en séparer j'avais là c'est laquelle la 8Z de chez Morphe bah celle-ci je l'aime bien et la You Are Contouring je l'aime bien aussi ça je garde ensuite cette petite boîte ce sont des crayons pour les yeux donc je vais tous les sortir bon du coup j'ai arrêté de filmer parce que bah j'étais tous gardés ensuite cette boîte c'est tout ce qui est mascara liner coloré et tout donc là déjà je vais me débarrasser de la base You Are Cosmetics désolée j'ai le main noire j'ai taillé tous mes crayons parce que bah je préfère la révolution qui est vachement mieux la mascara je garde ces deux là je vais me débarrasser des j'avais acheté ça sur Vinted c'est des liners métalliques de chez DWTN Paris bon là j'avais acheté 3 teintes et en fait elles sont de transparence donc c'est chiant quoi parce que tu peux rien faire avec je trouve que c'est nul en fait vraiment j'aime pas du tout donc je vais m'en séparer du coup j'avais gardé là la petite Eye Foil de chez Lottie London je vous avais fait une vidéo où je vous disais que bah c'était pas inscrit vegan mais c'était inscrit que cruelty free et en fait quand on regarde sur le site bah la composition est vegan du coup je les gardais bah là c'est mes Leafs and Snatch que je garde pour faire mes faux poils ça c'est un liner de chez Revolution qui est pas trop mal en feutre comme ça ça je garde j'ai acheté un petit Dazzle Stick aussi sur Vinted et franchement c'est trop trop beau et j'ai envie d'avoir d'autres teintes parce que c'est vraiment magnifique je surkiffe je sais pas si vous verrez bien là c'est la folie ces trucs là ah oui non je vais me débarrasser de ça aussi c'est un petit liner noir aussi de chez Your Cosmetics mais il est trop liquide pour moi j'aime pas l'embout il est trop dur il est très noir hein c'est pas le type d'ailiner que j'aime donc je vais m'en débarrasser j'ai dû m'en faire deux fois c'est pareil ensuite j'ai cette petite trousse où dedans j'ai mis ma base à paillettes que j'avais acheté un bras j'ai des petits strass il faudrait que j'utilise quand je fais des maquillages c'est dommage que j'utilise pas que j'avais acheté sur Vinted aussi mais c'était une nana qui me vendait des trucs pour les ongles et du coup on m'avait vendu aussi des petites lamelles je sais pas si on peut voir comme ça en caméra filer pour faire des trucs sur les ongles donc ça je vais m'en débarrasser j'ai aussi un truc de grosse de grosses traces comme ça je vais les garder on ne sait jamais ça peut me servir dans la cave et ensuite une autre trousse et là dedans j'ai des fossiles j'en ai pas beaucoup on a fini cette partie là on va pouvoir passer au bureau donc je vous montre c'est ici vous voyez les éclairages et tout ça on va pousser la chaise on va s'installer comme ça donc déjà sur le bureau donc dans mes pinceaux est-ce que j'ai des pinceaux à virer ? ça c'est une question ça c'est les pinceaux pour les yeux je m'en sers tous j'ai des vieux pinceaux comme ça qui sont encore en poil naturel que j'utilise très rarement mais que ça m'arrive d'utiliser c'était des pinceaux de chez MAC oui j'en ai deux mais je les utilise pas en vidéo parce que en vidéo je veux vraiment vous montrer que des produits vegan et cruelty free non en pinceau je vais garder il y a ces trucs là qui me servent à rien ça peut servir à enlever les chutes donc bon je vais garder et j'ai une cuillère aussi parce que j'avais fait une vidéo astuce tiktok et depuis pour faire des des cut crease internes c'est vachement bien du coup je la laisse là vu que je suis toute seule chez moi avec ma fille j'ai pas besoin d'avoir 36 000 cuillères ensuite ici j'ai mes trois huiles mais du coup je les laisse sorties parce que ça coule bah en fait je trouve que les huiles c'est bien pour moi vu que mon type de peau il est plutôt normal à sèche et du coup j'aime bien rajouter dans des fonds de teint qui sont trop mat une petite goutte d'huile donc bah j'alterne entre les trois du coup je vais les garder parce que bah ça s'utilise vite en fait en dehors aussi je laisse aussi mon nymphe de chez Oda Beauty là en teinte Luna parce que bah c'est grand et ça prend de la place et si je vais l'utiliser avant que ce soit périmé il faut que je laisse sortir sinon je vais pas l'utiliser mes pinceaux de teint alors ce qui est chiant c'est que ça prend la poussière est-ce que j'en enlève bah il y aura encore pareil celui-là je comprends pas l'utilité de ce pinceau pourquoi pas pour enlever les chutes je vais les garder on commence par le tiroir du haut je vais commencer par les fonds de teint puisque je suis là alors déjà un que je vais retirer c'est le Conceal & Hydrate de chez Makeup Revolution même si je blanchis plus je ne deviendrai pas aussi blanche que ça honnêtement donc je vais m'en séparer j'ai dû l'utiliser deux fois c'est pareil honnêtement j'ai acheté le concealer qui va avec c'était pour ma vidéo crash test Makeup Revolution bah le concealer il n'est plus foncé du coup bah je vais garder le concealer ensuite un fond de teint bah j'ai les deux airbrushes là je les garde le stain liquid je l'aime bien il est encore un peu trop clair je vais me débarrasser de ça c'est un fond de teint de chez Your Cosmetics dans la gamme essentielle en teinte miel et ma foi celui-là je n'ai jamais utilisé j'avais utilisé la teinte plus claire il coûte qu'un euro mais honnêtement vu tous les fonds de teint que j'ai en fait je ne vais pas en servir je préfère utiliser des fonds de teint bien plus légers genre là ces deux-là de chez LF je les adore c'est le le Flawless Satin Foundation je les kiffe quoi c'est ça que je porte aujourd'hui c'est un fond de teint qui n'est pas visible sur la peau qui est léger il unifie bien le teint enfin franchement je l'adore je préfère utiliser ces deux-là que celui-là donc celui-là je vais le dire ensuite j'ai deux fonds de teint de chez Our Glass j'en ai un plus foncé et un plus clair qu'en fait il y en a un que j'utilise en tant que bronzer et du coup bah je vais les garder parce que j'aime bien le rendu sur la peau et puis et puis voilà c'est tout quoi en fait j'ai les deux sticks de chez Makeup Revolution c'est une option aussi bah que j'ai acheté récemment que j'aime bien donc je vais les garder je vais essayer de la chez The Ordinary dans le Coverage Foundation et le Serum Foundation qui sont tous les deux dans la teinte 1.2Y qui est une teinte un peu foncée qui est ma teinte d'été j'attendrai l'été prochain pour m'en servir j'ai le Catrice HD que j'adore que j'utilise aussi en hiver parce qu'il est clair ensuite on est dans les correcteurs bah honnêtement j'aime bien le Max & Mains mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup faudrait que j'utilise plus je vais pas toucher à mes correcteurs bronzer poudre donc je vais enlever le Splendour Ultra Matte Bronzer Fair Too Light parce que bah en fait il est trop foncé et même l'été j'ai pas réussi à trop le mettre je l'aime bien mais à un moment faut se rendre à l'évidence et bah je préfère utiliser les trois autres que j'ai qui sont à ma teinte plutôt que de garder un bronzer que je vais pas que je vais utiliser qu'une fois l'année donc même s'ils sont en ananas ils sont merveilleusement bons je me rends à l'évidence et je le retire ensuite il y a un autre bronzer que j'hésite c'est le Wet n Wild qui est irisé mais vraiment il est très irisé c'est limite on croirait un highlighter écoutez je vais le garder pour l'instant c'est le seul bronzer irisé que j'ai mais ouais on croirait un highlighter foncé en fait et ensuite bah je garde le ELF que j'aime bien le Beauty Bay et le You Are Cosmetics que j'aime bien bronzer crème ah non j'ai un bronzer poudre aussi là j'ai le Face 0 qui est très très bien j'adore le Face 0 il a une teinte froide ça j'adore vraiment il est trop trop bien celui-là donc j'ai trois bronzers crème le ELF que j'aime bien il est léger mais ça fait son taf le Huda Beauty que je garde évidemment le Tantour en fait un peint de fer et la palette de contouring You Are Contouring Crème que je vais me débarrasser parce que honnêtement l'eau ne m'en sert pas même si la qualité est très bonne je trouve qu'en fait le produit il est hyper sec donc il faut vraiment le chauffer avant de l'utiliser et c'est ça le problème parce que je préfère un produit qui est plus facile à utiliser quoi il est très très bien regardé la pigmentation elle est très très bonne il est très bien mais je ne l'utilise pas je préfère utiliser les deux autres que j'ai donc je vais m'en séparer ensuite j'ai des houppettes que j'ai acheté que je ne me sers jamais donc ensuite il y a des poudres j'en ai trop de poudres je trouve que c'est beaucoup trop inutile d'avoir autant de poudres la Huda Beauty je la garde je l'adore elle a un super effet sur la peau elle est transparente moi j'ai la teinte blanche celle-ci je vais m'en séparer c'est la Baking Blot de chez Makeup Revolution à chaque fois que je l'utilise je trouve qu'elle me fait un aspect sec sur le contour des yeux je préfère m'en séparer honnêtement ensuite là j'ai deux poudres libres donc j'ai la Halo Glow Satin Powder de chez Ellef que elle je garde parce que je l'aime bien que j'ai en teinte light clair enfin light parce que light et clair ça veut dire la même chose mais celle-ci je vais m'en débarrasser c'est la You Are Powder Eye Definition je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est invisible sur le contour des yeux le seul problème c'est que quand j'utilise ça ne fixe pas assez l'anti-cerne donc en fait il va avoir tendance à filer dans les ridules et du coup quand j'en mets partout en fait les autres produits poudres glissent sur cette poudre et c'est ça qui m'emmerde clairement donc du coup je vais m'en séparer j'ai une vieille poudre libre de chez Makeup Forever c'était la HD et honnêtement je vais m'en séparer parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai il y en a presque plus et j'ai aussi la PS Blur Out que j'avais eu chez Primark qui est une petite poudre libre comme ça qui matifie bien ça m'arrive de l'utiliser donc je vais la garder elle a un peu une texture un peu maïzena si vous voyez ce que je veux dire et j'ai deux poudres compactes donc la You Are Powder que j'adore et que je garde donc moi j'ai la teinte Bisque que j'utilise pour tout le visage vraiment j'adore et elle fixe bien elle matifie bien et tout elle coûte 3€ en plus enfin bref et j'ai la Fenty Beauty donc la Profilter Soft Matte Powder Foundation en teinte 130 que ma foi j'aime pas mal parce que vu que c'est un fond de teint en poudre du coup bah ça vraiment ça apporte de la couvrance et c'est ça que j'aime bien dans ce produit j'utilise pas tous les jours mais quand j'utilise j'en suis ravie donc sur cette partie là j'ai tout ce qui est base blush highlighter donc mes bases donc je vais commencer par les tubes donc j'en ai deux P-Lab que je vais garder c'est alors moi j'ai pas du tout la peau grasse mais c'est une base matifiante floutante bah honnêtement elle est super bien celle-ci vu qu'elle est matifiante je vais plutôt avoir tendance à l'utiliser avec un fond de teint hydratant je la garde la Jelly Pop Dew Primer donc j'aime bien cette base elle a un côté comment dire elle donne vraiment bonne mine c'est à dire que quand on l'applique on voit pas forcément l'effet mais quand je mets mon fond de teint moi j'ai jamais la peau qui a tendance à à sécréter du sébum mais avec cette base là on va dire en fin de journée j'ai l'impression d'avoir sécréter du sébum donc voilà je pense qu'elle est assez hydratante et c'est ça que j'aime bien chez elle donc je vais la garder la NYX évidemment la Marshmallow je l'adore je la garde la Hydrating Refreshing Primer Gel de chez PS que j'avais eu chez Primark j'aime bien rafraîchie elle a pas d'effet spécial sur la peau mais je l'aime bien je l'utilise quand même de temps en temps et celle-ci je vais m'en séparer c'est la Glass Skin Primer je suis un peu triste de devoir m'en séparer parce que c'est une base que j'ai pas oh j'ai aucune autre base qui lui ressemble parce qu'elle est hyper grasse en fait bah j'aime bien avoir l'effet glowy mais pour le coup ça fait virer mes fonds de teint à chaque fois que je la mets chaque fois que je la mets bah vraiment mes fonds de teint ils se font la malle donc du coup bah je vais m'en séparer j'ai essayé de l'utiliser vraiment juste sur les parties bombées du visage et tout à chaque fois ça va pas et enfin les deux de chez Le Left donc la Luminous Beauty Primer et la Poreless Beauty Primer que je garde je les adore elles coûtent vraiment pas cher et c'est des super bases donc dans les highlighters vous savez que je vais garder celle-ci parce que bah je me suis cassé les fesses à le trouver c'est le Rose Got Glow donc il y a deux highlighters un rose et un doré I love it pareil le deuxième de chez Révolution Doré que j'adore c'est le highlighter Reloaded en teinte Raise the Bar et lui bah finalement je l'ai utilisé aujourd'hui je pensais m'en séparer mais finalement je vais le garder c'est le Splendour Ultra Glow Highlighter donc en teinte So Glazed bah finalement que je vais garder voilà c'est une teinte un peu champagne rosé les highlighters liquides donc j'en ai deux de chez Iwar Cosmetics tout petit comme ça bah ma foi je les aime bien donc je les ai gardés aussi j'ai un peu sauf que quand je garde j'ai rien à dire donc je passe quoi et là c'est un vieil highlighter que j'avais eu chez De Sanche quand je travaillais là-bas et ça je vais l'en séparer parce qu'il est périmé et puis il est vide quasiment les blushs je vais mettre les crèmes d'un côté et les poudres de l'autre donc déjà j'ai un vieil highlighter de chez Nars comme ça en teinte orgasme que je vais garder parce que je vais faire une vidéo là-dessus c'est un reste en fait et je vais mélanger avec un autre fard à paupières un peu rosé comme ça et je vais essayer de me recréer un highlighter je vais essayer de faire des expériences revenons-en aux blushs donc je vais commencer par les blushs crèmes bah écoutez je vais les garder j'en ai un rouge un peu plus rosé des Beauty Blush de chez ULF que j'aime beaucoup donc ceux-là je vais les garder je vais garder aussi mes deux Past Base Blush de chez Makeup Revolution et du coup le Joy de chez Rare Beauty que j'adore et que je garde aussi donc les blushs poudre honnêtement je vais les tous garder et là j'ai deux blushs highlighter donc j'en ai un de chez ULF donc c'est le White Peach donc un peige blanche et j'adore lui c'est un corail magnifique il est orangé je sais pas si vous voyez parce que la lumière est vraiment derrière donc en fait vous êtes à contre-jour et l'highlighter aussi il est orangé j'adore il est trop beau et j'en ai un autre j'adore le blush mais l'highlighter j'aime pas du tout c'est vraiment pas ma tasse de thé c'est le Hello Hello Blush Lighter de chez Wet n Wild et en fait le problème avec ce truc c'est que le blush il est magnifique il est doré enfin j'adore mais le highlighter il est vraiment hyper gris du coup j'adore le blush donc je le garde pour le blush mais si je pouvais enlever ça je l'enlèverais voilà pour ce premier tiroir ensuite deuxième tiroir alors déjà il y a mes cheveux que j'avais coupé je sais pas si vous vous souvenez je sais pas pourquoi je les garde qu'est-ce qu'ils étaient fourchus voilà je garde mes cheveux ensuite c'est ce que je vous disais tout à l'heure là j'ai des là j'ai un fard à paupières de chez Kiko je vais les détruire et les mélanger avec de l'alcool ça va me faire un nouveau blush réutiliser les vieux trucs qu'on a et en faire un petit blush ça va être très très joli je pense que c'est un petit blush j'ai des petits pigments qui datent de chez MAC que bah franchement je n'utiliserai plus non franchement je les ai pas mal utilisés j'aimais vraiment beaucoup et j'avais gardé un vieux fard que j'avais pété Sephora et lui je vais le jeter direct j'avais aussi un petit fard à paupières de chez Kami Alban c'est blanc blanc cassé doré comme ça lui je pense que je vais le garder pour le mélanger aussi avec les blushs pour l'éclaircir un peu ensuite donc on est sur les spray fixateurs je vais tous les garder j'adore les spray fixateurs ensuite j'ai deux produits pour le corps pailletés donc une huile bah c'est deux de chez Makeup Revolution dans la gamme Glow hum ça c'est en fraise ça c'est une huile pailletée j'adore donc c'est rose ça laisse des petites paillettes et ça laisse surtout un bon parfum sur la peau ça j'ai vraiment apprécié m'en mettre cet été et j'ai le Molten Body Glow c'est la teinte la plus claire ça c'est sûr que j'ai aussi apprécié me mettre sur le corps et qui donne un aspect un aspect pailleté un peu comme comme l'enlumineur c'est mon petit chien bah non ma fufu oh bah viens allez viens oui mais là tu fais des bêtises là là tu fais tu tapes la plante un peu comme l'highlighter de chez Oda Beauty que je vous disais tout à l'heure ça fait des paillettes sur le corps par contre l'highlighter de chez Oda Beauty sèche alors que celui-là pas trop enfin honnêtement je faisais attention quand même aux vêtements que je portais avec et il sent hyper bon aussi ah ouais je crois que j'avais kiffé pour ça vraiment ça laisse une odeur sur le corps oh là là à tomber c'est de l'âge de gare j'ai très très beau malheureusement on a pas eu d'été donc je l'ai pas mis beaucoup ensuite on croit sur rouge à lèvres donc je mets ça par dessus tout simplement parce que bébé sinon y accède alors en rouge à lèvres j'ai vraiment des problèmes que je n'arrive pas à me séparer des vieux rouges à lèvres que j'ai de chez MAC je me suis séparée de tous mes rouges à lèvres mais j'en avais plein j'en avais une cinquantaine qui n'était pas vegan et par contre MAC je sais pas pourquoi c'est le coeur quoi donc voilà en rouge à lèvres stick c'est ce que ça c'est pour ça que je m'en sépare pas parce que j'ai pas beaucoup de variances donc j'ai le You Are Cosmetics en teinte corail que vraiment j'aime beaucoup le seul problème qu'il a ce rouge à lèvres là c'est que t'as intérêt de pas avoir les lèvres sèches parce que ça marque les sécheresses ensuite j'ai le Suède de chez NYX Cosmetics c'est la teinte Cannes un rose nude vraiment j'aime bien ensuite j'ai une teinte nude de chez MAC Seymour c'est vraiment rien du tout et c'est très très bien ce rouge à lèvres là franchement lui c'est la teinte crème brûlée et ensuite j'en ai deux de chez LF donc j'ai la teinte Nectar qui est la teinte plus nude et la teinte Pieper qui est la teinte rouge magnifique tout cela je le garde comme vous voyez j'ai pas énormément de tri à faire là-dedans c'est vraiment tous les vieux rouges à lèvres que j'arrive pas à me séparer vraiment c'est le souvenir quoi j'avais tellement pas d'argent et je m'étais offert ces rouges à lèvres et vraiment c'est pareil ça ça me a tellement de souvenirs je l'avais tout neuf ça j'utilisais tout le temps pour sortir en boîte ah les sourires ma teinte préférée la teinte Fabi pareil que j'ai liquidée j'en ai eu deux c'est ma teinte préférée et ça j'aimerais bien retrouver un rouge à lèvres qui a vraiment cette teinte là si jamais vous avez des références de cette teinte là c'est un vieux rose avec des reflets dorés vraiment je sais pas si vous pourrez voir maintenant vous êtes à contre-jour vraiment si vous me trouvez un rouge à lèvres vegan et cruelty free avec cette teinte je pourrais m'en débarrasser on arrive à la fin les amis on arrive à la fin ensuite j'ai tout ce petit tiroir et donc j'ai d'abord les gloss j'ai de fait deux de chez Fenty que j'aime vraiment beaucoup le Fenty Glow et le Diamonds Milk un que j'adore c'est le Mint Melt de chez ULF car il y a des paillettes bleues j'adore c'était une édition limitée donc vous le trouverez plus un que j'ai utilisé aujourd'hui Shimmer Bomb de chez Makeup Revolution en teinte Distortion qui est très très beau le gloss Cyprine de chez Martine Cosmetics alors ça c'est une bombe atomique ce gloss il faut que Gaëlle nous sorte d'autres gloss parce que franchement c'est de la bombe la teinte Cyprine dès que le côté glossy s'en va la couleur reste j'adore et l'odeur je suis tellement amoureuse de l'odeur oh la la ça sent le biscuit j'en sais rien mais c'est tellement délicieux et un gloss transparent lingerie de chez NYX qui est pour mettre par dessus tous les liquides mattes que j'ai ensuite je me mets là parce que j'ai mal au jour j'ai plein de petits Soft Matte Lip Cream de chez NYX que j'avais acheté sur Vinted mais honnêtement je pense que je me suis faite avoir et que la nana m'a vendu des copies en fait clairement à moins que ce soit vraiment la texture des Soft Matte Lip Cream mais honnêtement je trouve qu'ils sont pas très opaques ils sont pas très je sais pas j'ai vraiment du mal avec ceux-là donc j'ai plusieurs teintes j'en ai plein c'est des tout petits comme ça j'ai un petit rouge à lèvres que j'ai mis aussi aujourd'hui en crayon comme ça de chez Max & More je le mets très très rarement parce que c'est une couleur très foncée comme vous pouvez le voir mais bon la preuve que je l'utilise c'est celui que j'utilise aujourd'hui donc je vais le garder les liquid matte de chez Martin Cosmetics c'est des liquid matte qui lissent les lèvres mais vraiment ça te fait une bouche une très belle bouche et ça n'assèche pas franchement je les adore je les recommande à 1000% j'ai un petit liquid matte rosé comme ça de chez Your Cosmetics c'est la teinte Raspberry pas le meilleur liquid matte du monde mais j'aime bien donc je vais le garder j'ai un petit demi matte de chez Huda Beauty que je vais garder aussi parce que je l'adore la teinte c'est la teinte Bonnie un crayon de chez Colourpop donc c'est un rouge à lèvres plutôt de chez Colourpop j'ai le crayon qui va avec d'ailleurs que j'avais acheté sur une tête et qui est c'est une teinte rose c'est rare que j'utilise du rose mais quand ça m'arrive pouvoir avoir un vrai rose comme ça moi j'adore les rouges à lèvres vraiment c'est mon dada ah non j'avais gardé aussi les c'était les collections Urban Decay et Magicien d'Ose c'était des rouges à lèvres un peu glossy comme ça je les avais gardés pareil c'est les souvenirs j'adore Urban Decay voilà pour cette vidéo je me débarrasse quand même de tout ça c'est pas trop mal quand même c'est un bon tri pour aujourd'hui faut savoir que je fais ça assez souvent donc les produits qui sont très très peu utilisés genre que j'ai utilisé deux fois comme le fond de teint et tout comme ça ça souvent je mets sur Vinted voilà donc je mets me contacter avant achat je vais prévenir quand même que c'est utilisé c'est pas du tout neuf mais je le mets pas cher je mets le truc à 3 euros enfin vraiment c'est vraiment juste pour me débarrasser pour pas gaspiller et les trucs qui sont vraiment vieux je jette à la poubelle clairement les trucs qui sont bien utilisés bah je les donne tout simplement donc voilà pour cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit like ça fait toujours plaisir voilà on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo en attendant je vous fais deux gros bisous prenez soin de vous surtout et au revoir et au revoir très bizarre mais au revoir et 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 au revoir Merci.